Les traditionnelles cabanes du marché de Noël se sont installées dans le centre-ville. L'esprit des fêtes de fin d'année s'est emparé des rues de Forbach. Fort FM est allé à la rencontre des habitants et des commerçants. Et nous commençons tout de suite par le sentier des lanternes et la boutique, le comptoir de Noël. Les formes à choix se pressent à l'intérieur. La boutique propose des produits régionaux et des décorations. Bienvenue au comptoir de Noël ! Joyeux Noël ! Madame, vous avez trouvé votre bonheur ? Oui, de la bougie. En plus, ça sent super bon. Je suis une fan de la bougie. Du coup, ça tombe bien. Pendant la période de Noël, encore plus. Ça vous fait plaisir de revoir de l'animation à Noël à Forbach ? Ah oui, ça nous avait manqué ça. Honnêtement, ouais. Et c'était dur de reprendre la liberté, de reprendre cette liberté d'aller où on voulait et tout ça. Franchement, moi je suis super heureuse. Noël est là, tout le monde est content. C'est à moi, ça me plaît. Merci madame, joyeux Noël. Merci, vous aussi. Bonjour messieurs-dames. Bonjour. Bonjour madame. Ça vous fait plaisir de revoir de l'animation dans les rues de Forbach en cette période de Noël ? Oui, on a l'impression de revivre après toutes ces années de privation, je dirais, avec le Covid. C'est derrière nous maintenant. Et maintenant, vous allez vous acheter des gourmandises pour Noël, c'est ça ? On va essayer de refondre des kilos. Tous les kilos qu'on a perdus. Après c'est bon après. Merci messieurs-dames, joyeux Noël à vous. Joyeux Noël aussi. Les traditionnelles boissons chaudes et les douceurs sucrées sont les bienvenus en cette période de première gelée. C'est la 27e année depuis 1996 que nous participons, mon épouse et moi-même, donc au marché de Noël de Forbach. D'accord, vous êtes des fois sur d'autres sites ? Non, exceptionnellement, on a toujours été sur Forbach jusqu'à présent. Ça vous fait plaisir de revoir les marchés de Noël de nouveau remplis après ces deux années où ça a été un petit peu compliqué ? Exactement. Ça a été vraiment un handicap pour nous et puis ça nous fait plaisir de revoir les marchés de Noël refonctionner. Et surtout avec un apport de gens qui viennent sur les marchés de Noël qui est considérable par rapport aux années précédentes. C'est le retour de la convivialité ? Exactement. Une convivialité contagieuse, même si Casse-Noisette est le seul à être resté de bois face au micro de Fort FM. À la nuit tombée, la ville tout entière s'illumine ainsi que les yeux des enfants grâce au manège de la place Aristide-Briand. La mairie elle-même brille demi le feu. La mairie elle-même Sous-titrage ST' 501